Excellences, M. le Président de la République, M. le Ministre d'État, Secrétaire général de la Présidence, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Mesdames et Messieurs. Excellences, M. le Président de la République, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui, devant vous, à l'occasion de ce premier Conseil des ministres, après la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. En effet, en son audience solennelle, du lundi 9 novembre 2020, le Conseil constitutionnel a confirmé les résultats provisoires du scrutin publié par la Commission électorale indépendante, le 3 novembre 2020, annonçant votre éclatante victoire avec 94,27% des suffrages exprimés. M. le Président, avec l'ensemble des membres du Conseil, je voudrais vous exprimer nos très vives et chaleureuses félicitations pour cette brillante élection. M. le Président, après le rappel à Dieu du Premier ministre Amadougon Koulibaly, vous avez accepté de faire don de votre personne pour notre pays, au moment où la Côte d'Ivoire était en proie aux doutes. Vous avez ainsi démontré, une fois de plus, votre sens élevé du devoir et votre amour pour la patrie. M. le Président de la République, avec les membres du gouvernement, je veux vous dire notre grande fierté pour ce plébiscite que consacre le vote en votre faveur de plus de 3 millions de nos compatriotes. Puis, M. le Président, 3,269,813 Ivoiriennes et Ivoiriens ont bravé les intimidations, les violences orchestrées par tous ceux qui voulaient perturber ou empêcher la tenue de ce scrutin essentiel pour la stabilité de notre pays. Face à ces graves agissements, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que force reste à la loi. La détermination de la majorité des Ivoiriens sur l'ensemble de l'étendue du territoire a donc eu raison de toutes ces velléités. En effet, le scrutin présidentiel a bel et bien eu lieu dans notre pays. Le vote a eu lieu dans 17 601 bureaux de vote, avec un taux de participation de 53,90 %. Le dépouillement des bulletins de vote et l'achéminement des procès-verbaux se sont déroulés en toute transparence et ce, en présence, de plus de 14 500 observateurs nationaux et internationaux. La proclamation des résultats par la CEI a eu lieu le 3 novembre 2020 et les procès-verbaux de dépouillement des votes, ainsi que les pièces qui en constituent les annexes, ont été transmises au Conseil constitutionnel. Et enfin, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs du scrutin, après le respect des cinq jours francs impartis pour toute réclamation. Monsieur le président, n'en déplaise aux oiseaux de mauvaise augure, l'élection du président de la République a bel et bien eu lieu en Côte d'Ivoire et à l'étranger pour les Ivoiriens de la diaspora. Et vous avez été élu dans le respect de tous les principes démocratiques et de la volonté populaire, scellant ainsi, dans le marbre du droit, la légitimité de votre mandat. Monsieur le président, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous et vous pouvez être fiers d'avoir répondu à notre appel et à celui du peuple du Côte d'Ivoire. C'est le peuple ivoirien qui vous a plébiscité, parce qu'il vous est reconnaissant pour votre bilan. Oui, monsieur le président, les Ivoiriens vous ont plébiscité parce que vous avez restauré la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire, après la grave crise de 2010 qui avait provoqué plus de 3 000 morts. Les parents d'élèves de Côte d'Ivoire vous ont choisis parce que votre politique de l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans a permis d'atteindre un taux net de scolarisation de 92 % en 2019-2020 contre 72 % en 2012. Les paysans ivoiriens ont voté massivement pour vous parce que votre action a permis la révalorisation constante de leurs revenus par la perception d'au moins 60 % du prix international de leurs matières premières. Les fonctionnaires et agents de l'État vous ont choisis parce que vous avez amélioré leurs revenus en mettant fin aux disparités constatées et au blocage des salaires en vigueur depuis 1989 en procédant au paiement des engagements antérieurs non respectés avant 2010. Monsieur le président, les jeunes de Côte d'Ivoire vous ont plébiscité pour les 850 000 emplois créés dans le secteur formel et des millions d'autres dans le secteur informel depuis 2011. Monsieur le président, les femmes de Côte d'Ivoire vous ont élues pour vos actions en faveur de la promotion de leurs droits politiques, leur développement et leur protection, mais aussi en faveur de leur autonomisation à travers notamment le fonds Fafsi, piloté avec brio par Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, qui a accordé des prêts à 250 000 d'entre elles pour développer des activités génératrices des revenus. Excellente M. le président de la République, les Ivoiriens vous ont aussi plébiscité pour avoir mis en place la couverture maladie universelle CMU, avec au 30 septembre 2020 2 979 469 bénéficiaires et 222 987 consultations effectuées. Les Ivoiriens vous ont élus pour votre politique en matière d'électricité qui a fait passer le taux de couverture en milieu rural de 33 % en 2011 à plus de 80 % en 2020 et qui a permis la baisse de 20 % du tarif domestique social de l'électricité. Monsieur le président, les Ivoiriens vous ont choisi pour avoir augmenté fortement la proportion de la population ayant accès à une source d'eau potable en la faisant passer de 72 % en 2011 à plus de 84 % en 2018. Excellente M. le président, vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli. Monsieur le président de la République, vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli et de ce que vous avez donné au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce peuple fortement impacté par votre bilan à la tête de la Côte d'Ivoire qui vous a sollicité et qui vous a élu et personne d'autre. Monsieur le président, ce véritable visite, au-delà du témoignage éloquent, de la confiance placée en vous par le peuple ivoirien, rassure les organisations sous-régionales, africaines et internationales. Vos pères, ainsi que les dirigeants des institutions internationales, saluent votre leadership dans la mise en œuvre de la stratégie d'intégration des politiques économiques et monétaires de nos États. Monsieur le président, la période de la compétition électorale est à présent terminée. Nous sommes tous à votre disposition pour traduire en acte concret votre programme de gouvernement. Ce qui compte désormais, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Avec vous, nous voulons nous concentrer sur l'essentiel. Les Ivoiriens veulent vivre en paix, dans un pays qui progresse, dans une Côte d'Ivoire solidaire, dans une Côte d'Ivoire meilleure. Monsieur le président, c'est un honneur et un grand privilège de participer sous votre haute autorité à la transformation de notre beau pays. Bravo, monsieur le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, pour votre brillante victoire. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.